J'analyse maintenant cette troisième semaine complète de campagne électorale au pays avec Daniel Bélan, qui est politologue à l'Université McGill. Bonjour, Daniel. Bonjour. Je viens d'en parler avec Alain Reyes, le lieutenant politique d'Andrew Scheer au Québec. Ça a été une semaine difficile pour les conservateurs, le face-à-face de TVA, l'avortement, la double nationalité. Est-ce que vous diriez qu'on est à presque deux semaines maintenant du vote? Est-ce que la situation est critique pour les conservateurs? Oui, bon, c'est une semaine difficile pour les conservateurs et on se rapproche de plus en plus de l'échéance du 21 octobre. Alors, ce n'est pas le moment d'avoir une mauvaise semaine si près du but. Mais je pense que le débat en français, le débat de TVA, lui et Andrew Scheer au Québec, ça semble être le cas. Je pense au premier sondage que j'ai vu qui vient d'être fait après le débat. Et donc, c'est une situation qui est particulièrement difficile pour lui au Québec. Par exemple, la question de l'avortement au Québec, l'avortement, le soutien pour l'avortement au Québec est plus fort que dans d'autres provinces comme en Alberta, par exemple. Au-delà de 80 %. Voilà, exactement. Donc, ça l'affecte davantage, je pense, au Québec que dans d'autres provinces, d'autres régions du pays. Et donc, ça va être difficile pour les conservateurs, je pense, de faire des gains significatifs au Québec le 21 octobre. Et ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Ça veut dire que l'Ontario, la grande région de Toronto surtout, devient encore plus importante pour les conservateurs. Oui, parce que, justement, parlant de l'Ontario, on apprenait que Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, a été appelé en renfort pour aider M. Scheer en Ontario. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Bien, encore là, c'est l'effet Doug Ford. Doug Ford reste impopulaire. Et on l'associe, évidemment, les libéraux et le NPD l'associe, Andrew Scheer et Doug Ford. Et ça, ça n'aide pas Andrew Scheer en Ontario. Donc, c'est difficile en Ontario aussi. Et c'est les deux plus grosses provinces quand même. Donc, quand ça ne va pas trop bien en Ontario et au Québec, ça veut dire qu'il y a une pente à monter et ça devient de plus en plus épique pour les conservateurs. Oui, parce que c'est deux des principaux champs de bataille, finalement. Ça veut dire que pour M. Scheer, ça va être important de bien performer aux deux débats télévisés qui s'en viennent du consortium de télédiffuseurs. Tout à fait. Surtout le débat de lundi en anglais, c'est absolument essentiel parce qu'encore là, au Québec, ça ne va pas trop bien. Puis, je ne pense pas qu'un autre débat en français, ça fasse une grosse différence pour M. Scheer. Ça pourrait peut-être, bon, l'aider un peu, mais je pense que ça va être difficile en général. Mais le débat de lundi, c'est vraiment essentiel pour lui d'avoir une très bonne performance pour faire oublier la semaine qu'il vient de connaître. Donc, une semaine assez noire pour le camp conservateur. Bon. Parlons de Justin Trudeau. Lui, il semble avoir eu une meilleure semaine. Un peu tout le monde s'entend pour dire qu'il s'est bien débrouillé. Il s'est bien défendu au face-à-face de TVA. On dit même que sa campagne est passée en mode offensif plutôt que défensif après les affaires de Brownface et de SNC-Lavalin. Il y a quand même eu la révélation sur ces deux avions. Est-ce que vous diriez que les libéraux traversent une bonne période en ce moment ou une moins bonne période? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, tout est relatif. Mais c'est sûr que l'affaire des deux avions, c'est bien moins pire que le Blackface. Donc, tout est relatif. Mais je pense qu'en général, oui, la performance du chef libéral lors du débat TVA était, je pense, assez solide. En fait, Andrew Scheer a subi plus d'attaques ou au moins autant d'attaques que lui, ce qui n'est pas normal. Normalement, on s'attend que ce soit le premier ministre sortant qui soit vraiment sur la défensive. Mais en fait, il était très combatif durant le débat. Donc, je pense qu'il a marqué des points. Tout comme M. Blanchet, d'ailleurs, du Bloc québécois, quand même, qui s'est bien débrouillé durant le débat en français de TVA. Ce qui est un peu normal parce qu'on parle M. Trudeau et M. Blanchet, évidemment, se débrouillent très bien en français. Surtout, M. Blanchet, c'est sa langue maternelle. M. Trudeau est bilingue, évidemment. Et ça a été plus difficile pour Jack Minstein, mais surtout pour M. Scheer. Bon. Je vais vous parler justement du Bloc québécois. Ça aussi, ça a été unanime. Vous l'avez dit il y a un instant. Yves-François Blanchet a eu une bonne performance au face-à-face de TVA. Le Bloc dépasse maintenant les conservateurs dans les intentions de vote au Québec, chez les francophones notamment. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne du Bloc jusqu'à maintenant? Moi, jusqu'à maintenant, c'est un parti qui est maintenant unifié derrière le leader, M. Blanchet. C'est un parti qui joue la carte Legault. Donc, on essaie de surfer sur la vague de la CAQ, la vague de popularité du gouvernement Legault. Et bon, le succès n'est pas retentissant, mais disons que ça fonctionne assez bien. Mais on a vu lors du débat TVA que les autres chefs de parti commencent vraiment à attaquer le Bloc parce que le Bloc, au début de la campagne, disons qu'on ne portait pas trop d'attention au Bloc. On ne pensait pas compétitif comme ça, finalement. Voilà. Donc, maintenant qu'ils sont compétitifs, on va voir durant les deux prochains débats. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attaques envers le Bloc et l'idée de, encore là, est-ce que le Bloc est utile à Ottawa pour le Québec, surtout dans le débat francophone de la semaine prochaine. Mais en général, au-delà des débats, je pense que c'est surtout les libéraux et les conservateurs, mais les libéraux qui doivent attaquer le Bloc parce qu'évidemment, les libéraux veulent remporter la majorité des sièges du NPD au Québec. Il en reste 14. Et le Bloc, la montée du Bloc, ça pourrait leur nuire dans cette conquête-là des terres du NPD qui restent au Québec. Alors, c'est un problème pour les libéraux, je pense. Juste un mot là-dessus sur le fait que le Bloc semble prendre du galon chez les francophones actuellement. On sait que le Bloc veut faire des gains en région dans les circonscriptions actuellement détenues par le NPD, entre autres, mais aussi conservatrices. Bon, le Bloc disait viser 20 comtés le soir du 21 octobre. Est-ce que ça vous semble de plus en plus possible à la lumière de la campagne du Bloc jusqu'à maintenant? Oui. Si vous m'aviez dit ça, disons, il y a un mois, j'aurais dit que c'est optimiste, mais là, c'est certainement une possibilité. Ça doublerait le nombre de députés par rapport à, donc, en 2015, seulement 10 députés. Donc, ça deviendrait encore, ça redeviendrait un parti vraiment significatif avec 20 députés. Même si c'est un peu moins que ça, entre 15 et 20, déjà, ça serait vraiment une excellente performance par rapport à ce qui s'est passé en 2015 et en 2011, où c'est encore pire pour le Bloc. Alors, c'est une sorte de retour graduel du Bloc sur la scène. Et ça, je pense que M. Blanchet doit remercier François Legault, qui a un peu renouvelé le nationalisme québécois et qui le remet un peu sur la carte et qui le remet à la mode. Et puis, évidemment, le Bloc met l'accent davantage sur le nationalisme en général que sur la souveraineté durant cette campagne parce qu'ils veulent justement s'aligner avec M. Legault, qui reste un premier ministre très populaire au Québec. Enfin, comparé aux autres premiers ministres dans les autres provinces, c'est l'un des plus populaires au pays en ce moment. Et donc, ça, ça aide le Bloc. Et c'est une situation inverse en Ontario où Doug Ford est impopulaire. Et ça, ça nuit, évidemment, aux conservateurs. Donc, c'est une sorte d'effet miroir inversé entre l'Ontario et le Québec. Oui, c'est vrai. C'est intéressant de le mentionner parce que, vraiment, c'est deux situations complètement différentes. Le Bloc québécois qui rêve toujours, évidemment, à la balance du pouvoir. Vous avez dit un mot de la campagne de Jack Meeting, sa performance au face-à-face. Bon, puisqu'il nous reste peu de temps, la semaine prochaine va être marquée par les deux débats, les deux débats télévisés du consortium de télédiffuseurs en anglais et en français. À la lumière de ce que vous avez vu cette semaine au face-à-face de TVA, vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce qui va être important? Ça va être quand même l'avant-dernière semaine de campagne électorale. C'est absolument crucial pour M. Singh et pour le NPD en général d'être très combatif. Et pour tous les chefs aussi, toutes les campagnes. Ah oui, pour tous les chefs, tout à fait. Non, je pense que la semaine prochaine est déterminante à cause des deux débats. On se rapproche vraiment de l'échéance. Il y a encore des indécis, évidemment pas mal d'indécis. Donc, on doit... Oui, je pense que c'est surtout pour un parti comme nous aussi, le Parti conservateur qui n'a pas connu une très bonne semaine. Il faut qu'il rebondisse la semaine prochaine parce qu'une deuxième mauvaise semaine de suite, ça pourrait être fatal ou avoir des conséquences vraiment négatives. Quant aux libéraux, ils espèrent qu'il n'y aura pas encore d'affaires ou de révélations. Et on veut... M. Trudeau est passé en mode attaque durant le premier débat. Et il doit vraiment... La meilleure, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque, c'est ça, oui. Voilà. Et je pense que M. Trudeau doit faire ça la semaine prochaine et attaquer ses opposants. Et en particulier, je pense, M. Scheer et M. Blanchet maintenant, surtout dans le débat francophone. Le débat français, c'est ça. Oui, parce que l'échéance électorale, quand même, ça s'en vient à peu près 17 jours. Daniel Bélan, politologue à l'Université McGill, merci d'avoir fait le point avec nous pour cette semaine de campagne. Merci et bonne fin de semaine. Bon week-end. Merci à vous. Bonne fin de semaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.